Bûches glacées, au chocolat, noisettes. Ne culpabilisez pas, nous aussi nous avons été tentés. C'est la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre. La mise en place commence déjà. Ici, les desserts sont spécialement mis à l'honneur. Je pense qu'il faut créer la surprise sur le dessert. C'est ce que les gens voyaient en dernier. Forcément, chaque année, on essaye de se renouveler. On fait une pièce en nougatine. Chaque année, j'ai un thème. Cette année, j'ai choisi Vaiana. Le clou du spectacle que nous ne verrons pas, ce sera la surprise du chef. Le réveillon du 21e siècle passe obligatoirement par les réseaux sociaux, un média à part entière. Enastasia l'a bien compris. La responsable marketing de cet hôtel de la capitale fait saliver les internautes en publiant ces clichés. Il faut essayer de leur poser des questions, les impliquer. Et c'est vrai que tout de suite, il va y avoir des réponses, des j'aime. Et si le réveillon est essentiellement une histoire de goût, le cadre aussi a son importance ici. Ils mettent les petits plats dans les grands avec un seul mot d'or pour demain soir, faire la fête. On a lancé un concept cette année puisque les gens pourront dîner et profiter d'un buffet de boissons à volonté dans leur dîner. Donc ça, c'est sympa. Tout a été évidemment déjà organisé. Et puis à partir de 23h, on a deux DJ qui seront présents. Et là, on invite les gens à nous rejoindre à partir de 23h. Et là, on fait la fête jusqu'au bout de la nuit puisqu'on accueille nos clients jusqu'à 5h du matin. Et pour donner un avant-goût de ce que sera le passage à la nouvelle année. Bonne année !